bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits postes tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9h à 10h30 vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de décembre on va pas parler du soleil en sagittaire étant donné que il ya deux événements très important ce mois ci c'est l'entrée de jupiter et saturne en verso le signe de la liberté de la camaraderie de la solidarité de voilà c'est un signe très social très dirigé vers le besoin d'aider les autres et de faire votre devoir en ce qui les concerne parce que vous les vierges vous êtes beaucoup dans le devoir et ça vous fait du bien quand vous arrivez à répondre à vos devoirs et à faire ce qu'il faut donc avec jupiter et saturne dans dans ce secteur 6 un secteur du travail et des petites contraintes du quotidien vous allez certainement avoir énormément sur les épaules un à la fois des responsabilités et plus de travail que d'habitude parce que vous le savez jupiter c'est la planète plus plus donc bon va falloir vous organiser tout va être une question d'organisation en tout cas bon ce mois ci et au mois de janvier après bon ce sera très différent mais bon alors qu'est ce qui va l'emporter est ce que ce sont les les freins les freins de saturne qui vous demandent justement de vous organiser de ne pas aller trop vite en besogne ou est ce que c'est jupiter et ses accélérations parfois fulgurante pour progresser dans votre travail moi je pense que de toute façon vous progresserez parce que aussi vous apprendrez je sais pas peut-être qu'il ya un nouveau boulot un qui se profil et que ça vous allez devoir beaucoup pas prendre on en vient à votre planète mercure qui commence le mois en sagittaire et bien évidemment en ce qui vous concerne c'est pas toujours facile mercure en sagittaire parce que ça vous déconcentre disons que vous êtes perturbé par ou des proches des membres de votre famille ou par des gens du passé qui reviennent dans le présent et vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous avez à faire votre esprit vagabonde votre esprit s'envole or ce n'est pas du tout dans dans vos habitudes vous êtes en général très focalisé sur ce que vous faites par la suite donc après le 20 mercure sera en capricorne et donc extrêmement positive par rapport à votre signe donc vous vous sentirez écouté vous aurez des résultats dans votre travail qui vous voudront des petits compliments vous même vous serez plus ou moins content de vous parce que je ne suis pas sûr que la vierge soit souvent contente d'elle elle est vous êtes beaucoup trop modeste un beaucoup trop humble pour vous faire des compliments mais je vous engage à vous complimenter vous même et à être content de vous parce que c'est bon pour la santé à force de vouloir toujours atteindre la perfection et bien vous vous user un petit peu vos batteries vous fatiguez d'une certaine manière en ce qui concerne vénus et vos amours et bien vénus démarre le mois jusqu'au 15 en scorpion donc elle est plutôt en bon aspect avec vous et elle valorise vos relations avec votre entourage proche de même que les petits flirt alors si vous avez envie de vous amuser vous pouvez flirter ne vous en empêchez pas soyez un petit peu piquant avec je sais pas quelqu'un que vous aurez repéré un provoquez le ou là de manière à attirer son attention et puis à jouer un jeu un avec cette personne parce que cette vénus du scorpion pour vous la vierge elle est joueuse elle est ludique donc amusez vous ne vous mettez pas de limites et bien après le scorpion évidemment vénus le 15 entre en sagittaire et pareil elle est un peu perturbante dispersé vous n'avez pas vos repères habituels ou alors le passé quelqu'un du passé vient troubler votre votre esprit puisqu'on a vu que mercure serait elle aussi en sagittaire et donc le troublé alors bon je vous conseille si jamais quelqu'un du passé revient essayez vous de vous remémorer ce qui s'était produit et pourquoi vous vous étiez quitté et quelles étaient les raisons pour lesquelles ça n'avait pas marché parce que il ou elle n'a pas changé on ne change pas on évolue certes mais on peut pas changer du tout au tout on termine avec mars et mars qui depuis la fin juin se trouve en bélier le bélier pour vous c'est un secteur d'argent donc forcément vous avez eu des des contrariétés dans ce domaine et on peut vous comprendre si vous êtes restaurateur si vous êtes dans le domaine de la santé ou que vous soyez de toute façon ça a été difficile contrariant il a fallu vous battre avec mars on a toujours un petit combat à mener que ce soit pour soi contre les autres ou contre des décisions qui sont prises contre votre volonté finalement donc peut-être réfléchissez à la manière dont vous vous y prenez c'est peut-être pas tout à fait la bonne et si vous repreniez les choses du départ si vous reconstruisiez votre action différemment à mon avis à partir du mois de janvier vous aurez de bien meilleurs résultats vos énergies seront beaucoup mieux employés à ce moment là que vous ne les employez à l'heure actuelle parce que peut-être que vous vous battez pas contre des moulins avant mais contre plus fort que vous ou que vous vous êtes trompés peut-être aussi de combat c'est très possible avec un mars en 8 on peut avoir été influencé voyez ce que je veux dire et on peut se battre aux côtés de quelqu'un qui vous a mis quelque chose dans la tête et ce n'est pas votre combat à vous c'est en tout cas une possibilité je dis pas que c'est ça mais c'est une possibilité je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl point fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre vous